Générique ... Bonsoir Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette grande édition de la semaine que nous commençons avec cette audience à la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Soumelou Boube Maïga, a reçu en audience ce jeudi 15 février, le groupe d'experts du comité de sanctions des Nations Unies. Cette première mission est une prise de contact avec les autorités maliennes, suivant ce reportage. Et cet groupe a été créé suite à la résolution 2374 pour travailler sur le régime de sanctions qui également par cette résolution a été adopté par le conseil de sécurité. Et on est là pour une première mission pour s'entretenir avec des autorités compétentes et ainsi que les entités mentionnées dans l'accord de la paix et de la réconciliation de 2015. Donc effectivement, le régime de sanctions est suite à une demande explicite du gouvernement malien auprès du président du conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, ça veut dire que c'est un mandat où le régime de sanctions porte sur... jusqu'à le 1er septembre de cette année. Et après, ça pourrait être renouvelé. Mais notre travail pour le 1er mandat porte sur le 1er septembre. On est bien accueillis ici au Mali. Et on se réjouit de la forte collaboration avec des autorités. Et ce n'est pas la première fois qu'on vient dans notre mandat. On tente de revenir à plusieurs reprises pour approfondir notre travail. Donc, le régime de sanctions, c'est un régime de sanctions ciblées contre les individus ou les entités qui vont à l'entrave de la paix. Donc, ce n'est pas un régime qui sanctionne le pays en entier. C'est une... Les sanctions ciblées, ça veut dire gèlent d'avoir, interdiction de voyager. Et ces sanctions ciblées pouvaient être décidées par le comité de sanctions qui est composé des états membres du conseil de sécurité. Mais ça, c'est au niveau des décisions plutôt politiques que le groupe appuie avec des informations recueillies sur le terrain. La conférence de presse hebdomadaire du ministre porte-parole du gouvernement a eu lieu ce mercredi 14 février dans la salle de conférence du centre d'information gouvernementale portant sur les mesures législatives et réglementaires adoptées au cours du dernier conseil des ministres. Reportage. Cette conférence de presse a porté sur les mesures législatives soumises à l'examen du conseil des ministres et sur les activités menées par le gouvernement de la République du Mali. L'adoption du projet de décret portant sur la loi d'infrastructures routières au titre du ministère de l'Occupement et des infrastructures. De ce projet de décret, les compétences transférées au niveau des collectivités territoriales sont de trois niveaux, notamment le conseil régional, le conseil de cercle et les communes. La mission des collectivités territoriales est connue. Il s'agit de l'élaboration, de la programmation, de la mise en oeuvre des politiques de développement économique, social et culturel des différentes localités. C'est dans ce cadre que le ministère de l'équipement et des infrastructures a initié ce projet de décret plutôt qui a été examiné et approuvé par le conseil des ministres. Donc à partir d'aujourd'hui, ce transfert est effectif. Cela veut dire que les routes nationales relèvent dorénavant de l'État et resteront dans les régions de l'État. Les routes régionales plutôt seront dévues au conseil régional, les routes locales au conseil des cercles et les routes communales aux communes. Donc il s'agit de la construction des routes, il s'agit de l'entretien des routes, il s'agit de l'élaboration et de la mise en oeuvre du développement des infrastructures routières et il s'agit également du suivi et évaluation. Le ministre porte-parole du gouvernement a aussi abordé le texte portant sur l'adoption du projet de texte régissant sur les chambres des métiers. Le deuxième point a été présenté par Mme le ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Il s'agit d'un projet de texte régissant les chambres des métiers. Comme vous le savez, dans le cadre de l'intégration sous-régionale à travers l'IMOA, il fut adopté un code communautaire des chambres des métiers qui est rentré en vigueur le 1er juillet 2014. Le Mali pourrait être en phase en harmonie avec ce code communautaire des chambres des métiers à décider d'initier ce projet de texte. Donc ce projet de texte a été également examiné et approuvé par le Conseil des ministres et amènera certains changements. Notamment, les chambres des métiers seront organisées tant au niveau de l'échelle régionale qu'à l'échelle nationale. Et également, les organes qui seront issus de ce changement verront les missions qui les sont dévolues, clairement définies avec les attributions et leurs compositions. Et tout ça va nous permettre, vous le savez, la chambre des métiers joue un rôle extrêmement important dans le développement de notre pays. Et nous pensons qu'en harmonisant nos textes avec les textes de l'IMOA, cela crée l'intégration sous-régionale et permet à nos artisans également d'être les acteurs clés du développement de notre pays. Amadou Koïta est également revenu sur la loi numéro 94 04 du 10 août 1999 fixant sur la promotion immobilière. Le troisième texte a été présenté par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. C'est un projet de texte portant modification de la loi numéro 94 04 du 10 août 1999 régissant la promotion immobilière. Comme vous le savez, la promotion immobilière depuis la libéralisation du secteur, aujourd'hui nous assistons à un certain nombre de préoccupations, un certain nombre de préoccupations, notamment la prolification des agences immobilières. Un désordre également qui règne, un désordre qui règne, puisque les agents immobiliers sont en même temps des agents immobiliers, ils sont en même temps des architectes, ils sont en même temps des géomètres. Donc pour mettre fin à tout ça, et mieux encadrer le secteur, le ministre de l'Irbanisme et de l'Habitat a soumis à l'examen du conseil des ministres ce projet de texte de loi plutôt portant modification de texte résistant la promotion immobilière avec intégrée d'application. A noter que le ministre porte-parole du gouvernement a aussi mis un accent particulier sur plusieurs activités menées par le gouvernement malien. Le ministre des Transports et du Désenclavement, Moulaye Ahmed Boubacar, a effectué le voyage Bamako-Kaïa à bord du train voyageur le lundi 12 février avec la presse malienne et des centaines de passagers. Suivons ce reportage. Le rétablissement du transport ferroviaire entre Bamako et Kaïa était l'une des promesses du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, aux populations de la cité d'Eraïa. Cette promesse a été concrétisée ce lundi à 7h20 pour ce départ officiel du train voyageur à la gare ferroviaire de Bamako avec à sa tête le ministre du Transport et du Désenclavement, Moulaye Ahmed Boubacar. L'arrêt du train voyageur avait entraîné de graves conséquences économiques sur les populations de la cité d'Eraïa. C'est pourquoi ce jour est exceptionnel pour les habitants de cette région. Ça a été une très grande joie pour nous puisque nous sommes tous fils de cheminots. Nous vivons du train. Nous vivons de ce train. Ça ne nous va vraiment plus. Le ministre nous avait promis ça. Donc il l'a fait. Donc on salue le président de la République. On salue le ministre. On salue toute la délégation pour l'arrivée de ce train qui a été une très grande joie pour nous. Donc notre force, c'est ce train. Donc on vit de ce train. Donc depuis des années, c'est notre force quoi ce train. Donc ça nous a vraiment plu. Et on salue le collectif Sauvons les rails. En réalité, moi personnellement, je suis très content parce qu'il y a des années, il y a des mois, tout ce qui est en difficulté au niveau du transport. Oui, vraiment. Je suis très content et je demande au ministre du transport et je lui souhaite beaucoup de courage. Mais c'est une grande joie pour Tukoto. Pour tous les villages même qui amènent en Tukoto. Parce que le train, c'est la vie de Tukoto. Le train, c'est notre élément essentiel pour notre survie. Tout Tukoto est très content. Nous en sommes très fiers. Nous souhaitons arnavant et la continuité pour la marche de ce train-là. Et de tous les trains, dans tous les sens-là. C'est notre joie. C'est notre souhait. Aujourd'hui, on est un peu satisfait. Vu vraiment la population, vu vraiment les riverains, vu vraiment la foule ici à la gare, vu vraiment les déplacements des ministres, avec la délégation, avec la délégation du collectif Sauvons les rails. Vraiment, le collectif aujourd'hui peut se résoudir parce que le train est repris. Sans les trains, vraiment, il n'y a pas de vie dans certaines gares. Vraiment, sans les trains, la population souffre au dernier degré. Le Bamako, en passant par les gares ferroviaires de Kati, Négela, Sebeko, Kita, Tukoto, Mahinaïa. C'est une ambiance festive que le ministre a apporté l'espoir aux populations riveraines des rails. Partout où il était reçu, le ministre dit avoir compris que le désenclavement ferroviaire avait toute sa raison d'être. Un sentiment de joie, mais aussi un sentiment d'émotion. J'ai compris, j'ai compris pourquoi la relance des activités ferroviaires, pourquoi la réhabilitation des rails, pourquoi la remise du train en marche tienne à cœur le président de la République. J'ai compris pourquoi il nous a mis en mission. J'ai compris pourquoi il a mis le désenclavement parmi les priorités. Il a dit paix, sécurité, eau, énergie, désenclavement. J'ai compris. J'ai vu l'engouement de la population autour de nous, autour du train, autour des rails. J'ai vu ces jeunes commerçantes en train de vendre des pommes de terre. J'ai vu ces jeunes commerçants ambulants. J'ai vu toute l'activité économique autour des rails. J'ai vu toute l'activité économique qu'engendre la reprise des activités ferroviaires. Le président, il connaît le Mali, il sait de quoi il parle. Nous sommes mis en mission et nous nous battrons. Nous nous battrons de toutes nos forces pour que son souhait, pour que sa vision soit traduite en réalité. Et il faut le voir autour de moi. C'est toute la population de Tokoto qui est sortie. Imaginez, déjà, Tokoto quitta 5 heures de temps de véhicule. Encore dans quelle situation ? Dans quelles conditions ? Alors, si le train est en marche, vous avez entendu Mme le maire, vous avez entendu M. le sous-préfet. C'est l'économie qui reprend vie. C'est le village qui reprend vie. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes engagés plus que jamais à faire en sorte que le train ne s'arrête plus. A son arrivée aux environs de 5 heures du matin à Caille, le ministre, accompagné d'une forte délégation, était accueilli par la coordination régionale de la voix du peuple à la gare ferroviaire de la cité d'Eraï. L'association Tonion Digimai, qui signifie en langue d'Ogon, suivant la vérité, a décerné une attestation de reconnaissance et le drapeau du Mali au guide spirituel des Ansars et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Assaïd-Sherif Ousmane Madani Haidera. Dans ce même cadre, l'association des tailleurs professionnels de la commune 5, en partenariat avec la chambre de commerce de la commune 5 du district de Bamako, a elle aussi remis un lot de dessins dits abikousis destinés aux orphelins des vaillants soldats tombés sur le champ de l'honneur, suivant ce reportage. Prêcher l'islam et inviter les gens à suivre le chemin de la droiture, tel a toujours été le message bienveillant du guide spirituel des Ansars Assaïd-Sherif Ousmane Madani Haidera. Un message qui n'a pas laissé indifférent les membres de l'association d'Ogon, Tonion Digimai. C'est pourquoi elle décerne cette attestation de reconnaissance accompagnée du drapeau national au guide spirituel pour son patriotisme et ses multiples actions en faveur de la promotion de l'islam. On a fait ça pour notre guide, donc pour son engagement avec l'islamique, donc pour son engagement avec le pays, pour la paix. On a écouté notre guide, ce qu'il avait dit, donc on a compris ça pour que notre camarade aussi puisse comprendre ça, ce qu'on a compris, donc pour que ça aille au village. Pour aborder dans le même sens, l'association des tailleurs professionnels et ouvriers de la Commune 5, en partenariat avec la Chambre des métiers de la Commune 5, a confectionné des endis complets qu'elle entend distribuer aux orphelins de nos vaillants soldats tombés sur le plan d'honneur. Pour ce faire, elle a choisi de passer par l'entremise du guide spirituel qui a toujours œuvré pour la cause de nos forces armées. Aussi, une occasion pour l'association des tailleurs professionnels et ouvriers de la Commune 5 de remercier le guide spirituel des ans du GSM pour sa multitude de la troisième édition du mois de la solidarité. Nous avons initié ça pour donner ça aux enfants de nos vaillants soldats qui sont trouvés sur les champs d'honneur. Nous avons initié ça pour que chacun a sa part de solidarité, de manifester, chacun a sa façon de manifester les choses. C'est pour ça que nous avons organisé que nous n'avons pas organisé un balan de show comme ça. Nous avons organisé ça tout bonnement pour donner ça au shérif Ousmane Madan pour qu'il puisse aller donner là où on devrait aller donner. Nous avons initié ça pour donner parce que lui il l'a fait auparavant, avant que nous nous avons initié ça. Il a fait ça. A chaque fois il dit tenons-nous la main pour les soldats. Tenons-nous la main. A chaque fois il dit ça. C'est pour cela que nous avons initié ça. Présents à la cérémonie, les membres du GLSM ont remercié les gens de plein de sens et invité l'ensemble de la population malienne à s'inspirer dans cet exemple. Le mot qu'il va dire c'est que suite au mois de la solidarité dont le parrainage a été confié au chèque c'est le chérif Ousman Madanahidra nous avons émis le vœu de faire un suivi. C'est-à-dire que le mois de la solidarité au-delà du mois les actes qu'on va poser pendant le mois seront suivis. Et ça c'est l'un des premiers actes. C'est-à-dire que les taillères de la commune 5 ont fait un don à l'armée à travers les chérifs qui doivent être remis aux orphelins de guerre. Donc comme on a dit tous les points qui ont été abordés pendant le mois de la solidarité feront l'objet d'un suivi jusqu'à la scolarisation des gens qu'on a parrainés pendant le mois de la solidarité. Donc c'est une œuvre perpétuelle qui est là. À l'endroit entre temps il y a eu les jeunes de Gont aussi qui sont venus les remercier qui ont fait le déplacement de leur contrée jusqu'ici. Donc on remercie les chérifs on remercie au groupement de réaliser les objectifs qui s'est fixé à savoir l'entente la paix et le développement. Ces deux cérémonies conjointes ont été de bénédiction pour souhaiter bon vent à ces deux associations de bonne volonté. Les travaux du 19e congrès international et exposition de l'association africaine de l'eau ont été officiellement lancés ce lundi 12 février à Laïko l'hôtel de l'amitié de Bamako. Pendant six jours des délégations des pays membres se pencheront sur des thématiques ayant trait à l'eau et à l'assainissement. La cérémonie d'ouverture officielle était placée sous la haute présidence du premier ministre Sumelu Boube Maïga suivant le reportage. Placé sous le thème accélérer l'accès à l'assainissement et à l'eau pour tous en Afrique face aux défis du changement climatique ce 19e congrès international et exposition de l'association africaine de l'eau se veut un espace de rencontre de haut niveau pour un partage d'expériences autour de cette thématique. L'association africaine de l'eau est une association professionnelle forte de plus de 100 sociétés d'eau et d'assainissement provenant de plus de 35 pays du continent africain dont l'objectif est l'amélioration de l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement aux populations africaines par le renforcement des capacités et des performances des acteurs clés qui sont les opérateurs du secteur de l'eau et de l'assainissement. Alors accès à l'eau bien sûr mais durant cette semaine plus particulièrement accès à l'assainissement. On pourrait sans crainte dire que l'assainissement fait l'objet d'une forme de maltraitance et c'est tout à l'honneur de l'association africaine de l'eau et de son équipe dirigeante sous la présidence marocaine que d'avoir placé ce sujet comme thème majeur de ce 19e congrès. Accélérer oui mais pas seulement amplifier l'accès à l'assainissement pour tous sur fond de changement climatique. Le challenge du continent africain pour le continent africain peut se résumer à ce constat lapidaire. L'Afrique est pourvue en eau les Africains en sont majoritairement dépourvus et c'est ce qui est vrai pour l'eau l'est encore plus pour l'assainissement. Si l'eau est la source de vie l'assainissement est celle de la santé et du bien-être c'est le message qu'a voulu passer M. Malik Aloussény ministre de l'énergie et de l'eau. Le 19e congrès de l'association africaine de l'eau sera marqué de rencontre de haut niveau pour faire le point des expériences des pays et organismes participants ainsi que celle du Mali sur les problématiques de l'accélération de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans un contexte évident de changement climatique. Je voudrais avec votre permission saluer la vitalité professionnelle et la présence active parmi les homologues du continent et d'ailleurs de nos structures nationales d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Du 11 au 16 février Bamako sera la capitale de l'eau et c'est sûr des notes d'espoir que le premier ministre Soumerou Boubeïmaïga a lancé officiellement cette rencontre internationale. Nous avons pour le moment engagé jusqu'à 109 000 branchements sociaux nous visons d'ici la fin de l'année à atteindre les 200 000 branchements sociaux. Dans cet ordre d'idée nous allons aussi procéder à l'assainissement du secteur en particulier pour ce qui concerne la gestion des bornes fontaines donc ça ça fait partie des annonces que je peux faire. Je déclare ouvert les travaux de votre conférence. Merci bien. Le troisième opérateur de téléphonie mobile au Mali la société de télécommunication Télésol a procédé au lancement de ces produits. Les 500 premiers clients ont bénéficié des smartphones c'était ce jeudi 15 février au siège de Télésol 6 à Amdalaï ACI Reportage Télésol se veut une entreprise citoyenne au service de la clientèle. Ce démarrage officiel des opérations de vente de ces produits concerne dans un premier temps la capitale Bamako puis devrait s'étendre dans les autres régions. Ce sont au total 500 clients qui ont été gratifiés des smartphones et d'autres présents et c'est à M. Dacté que la chance a souri d'être le premier client à en bénéficier. Je remercie le bon Dieu de m'avoir fait le premier client c'est le hasard qui a fait ça je dis bon vent à Télésol j'exhorte les clients à venir à Télésol parce que déjà on a eu un coup d'éclat concernant surtout les forfaits parce que à leur avènement on a su que de l'autre côté on a augmenté les forfaits. je demande aux Maliens de venir à Télésol vraiment je crois que ça doit aller bon vent à Télésol Télésol propose des services de qualité pour la satisfaction des clients pour cela la puce est céder à la modique somme de 500 francs CFA avec un crédit d'appel de 4500 francs vers tous les réseaux au Mali Alors aujourd'hui comme vous l'avez constaté vous venez de le dire c'est le lancement le démarrage officiel de nos opérations de vente et donc au mois de décembre effectivement nous avons fait le lancement institutionnel de la marque et aujourd'hui on met à disposition les produits et tous nos services à la disposition de tous les Maliens et donc justement à cette occasion nous avons offert nous sommes en train d'offrir 500 smartphones à nos 500 premiers clients qui vont entrer dans la boutique et donc ça c'est l'offre de lancement et en plus de cela nous venons avec une offre tarifaire assez intéressante parce que nous facturons à 1 franc la seconde les appels vers Télicelle et vers tous les réseaux du Mali et encore en plus de ça on a une autre promotion sur l'international vers certaines destinations à 1,5 franc comme la France les Etats-Unis le Canada et ça pendant une bonne période donc vraiment la puce elle coûte 500 francs seulement et elle contient 4500 francs de crédit à l'intérieur gratuit vous voyez plus 50 SMS et les SMS peuvent être envoyés aussi à tous les réseaux au Mali voilà voilà un peu l'ensemble des offres que nous proposons bon nous commençons d'abord par Bamako parce que la couverture c'est Bamako et les prochaines étapes les grandes villes vont être couvertes dans les mois qui suivent rappelons que le démarrage des opérations des ventes de Télicelle intervient après le lancement officiel de la marque en décembre 2017 voilà point final à cette grande édition de la semaine merci à vous de l'avoir suivi bonne suite de programme sur Chérif La Télévision au revoir